La vérité n'est pas une injure et c'est important de le souligner, puisqu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des débats publics, des débats ouverts et que certains font leurs points, leurs opinions, certains se sentent offensés. La vérité, c'est un mot de rapprochement individuel, un mot de rapprochement communautaire et c'est un mot de réconciliation avec soi-même, la vérité. La vérité, quand vous dites à quelqu'un ses erreurs, quand vous dites les opinions et ce que vous ressentez, vous n'injuriez pas quelqu'un. Et c'est l'effort collectif que nous devons faire aujourd'hui, parce que sans vérité, il s'est bâti un monde d'hypocrisie dans lequel rien n'est possible. Aucun développement, aucune formation d'une communauté humaine solide et unifiée. La vérité, c'est le ressenti qui ne doit pas choquer lorsqu'il est dit dans une certaine forme. Donc, cependant, à cause de la délicatesse des esprits, la vérité doit être enrobée dans une certaine délicatesse, même si elle doit être directe, pour que la frontière entre la vérité et l'injure ne soit pas diffuse. Parce que des mots que vous prononcez peuvent prendre des connotations, des sens différents en fonction du contexte. Donc, il faut être délicat, il faut être subtil, il faut, comme l'on le disait dans certains textes religieux, donner la langue sept fois pour pouvoir parler, mais il faut dire l'essence de ce qu'on ressent et ça permet de souder la communauté. Pourquoi l'injure est le premier stade de la violence tout court ? D'abord parce que l'injure pénètre notre âme et notre esprit. C'est la partie la plus difficile à soigner. Quand vous êtes blessé physiquement, il y a des thérapies pour pouvoir vous soigner. Mais quand votre âme est blessée, quand votre esprit est en souffrance, c'est très difficile. Et c'est ça le danger des injures qui blessent l'âme, qui sont plus violentes que les injures physiques adressées au corps, parce que ça détruit de l'intérieur. Et Victor Hugo avait cette belle expression « met un mot sur un homme et l'homme frissonnant, sèche et meurt ». Donc les maux, les injures ont une puissance sur notre âme. Mais le danger, c'est que cette blessure intérieure conduit maintenant à des comportements sociaux de violence. Vous avez vu en Côte d'Ivoire récemment, il y a quelques mois de cela, comment des communautés se sont affrontées parce qu'il y a eu des maux. Il y a eu des maux d'exclusion, il y a eu des maux d'agression, il y a eu des maux qui ont dégradé la dignité de certaines personnes, de certaines communautés. Il y a eu des affrontements. Donc c'est l'injure, il y a eu le premier stade de la violence intérieure d'abord qui détruit, mais la violence physique, parce que ces maux versés qu'on ne peut plus ramasser sont maintenant la base d'affrontements des communautés pendant des décennies, pendant des siècles. Il est très important de faire attention aux injures, parce que ça crée des dégâts très importants, difficiles à soigner. Pourquoi faut-il désamener nos paroles ? Parce que nous sommes cœur, nous sommes esprit. Nos corps ne sont fonctionnels que parce qu'à l'intérieur, il y a un esprit que Dieu a infusé pour nous permettre de reconnaître l'autre, de vivre en communauté. Donc là, nous devons apprendre à parler avec délicatesse, sans ostraciser la vérité, sans repousser la nécessité de s'exprimer. Il faut arriver à parler en modélant certains de nos mots, de nos propos, de nos expressions, pour ne pas chiquer l'autre, en ne braquant pas l'autre sur ce que nous allons dire, parce que nous avons pris les mauvais angles ou les mauvais mots. Donc, il faut que les injures soient bannies, soient le plus minimisées possible, mais que nous arrivions à désammer la puissance des mots qui détruisent, qui divisent et qui isolent les hommes et les communautés. Sous-titrage ST' 501